Salut ! Je crois que je suis amoureux. Je veux qu'elle vous m'entraîne. Sérieux ? Et pour cela, je t'aînais à te remercier en te faisant un cadeau. Avec honneur et plaisir, si tel est votre désir. C'est son deuxième long-métrage. Après le plan, sa tournée à Yenoué revient avec Si loin, si près, une romance Médine Gabon sorti en 2019 et qui vient de trouver l'assentiment du public brazzavillois. J'étais surpris de la réaction des téléspectateurs qui avaient l'air d'ailleurs très intéressés et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que le film, il faut le dire, on l'a quand même fait en 2018. Là, nous sommes en 2024. Il est encore diffusé en festival. Un film accrocheur, oui, son est un malgré quelques aléas. On a fait une grosse préparation avant. C'est pour ça qu'on a pu réussir à tourner en deux semaines parce que la préparation, elle avait été bien faite. Donc les autorisations, les repérages de sites et tout. Mais effectivement, comme toute production, à chaque fois, il y a toujours des aléas qui grippent un peu la machine. Mais avec la volonté de tout le monde, on s'en est sorti. Produit par Serge Abyssolo et écrit par John Francondo, Si loin, si près, est une métamorphose sur les sentiments qu'éprouve Cilia. Elle qui, pourtant proche, tout juste à proximité de Clémenceau ne parvient pas à captiver son attention, surtout ses sentiments. Je suis affriolante ce soir. Je ne voudrais pas te donner de vos espoirs, mais tu n'es pas mon genre. C'est le long-métrage sur lequel j'ai travaillé avec les meilleures conditions. Parce qu'on avait quand même un producteur qui a mis des moyens. Parce que sur le premier, on s'était débrouillé. Et donc, si loin, si près, c'est un peu le bébé qu'on souhaite voir arriver. Finalement, le long-métrage met en évidence la puissance des sentiments. Le plus important étant l'interpellation de la jeunesse sur le choix du partenaire qui, aujourd'hui, est beaucoup plus attiré par le physique que par les valeurs, un penchant aux multiples conséquences comme le peint ce film.